Cette vidéo s'intéresse particulièrement à ceux qui n'arrêtent pas de me poser des questions, d'être inquiets sur le fait qu'ils n'ont pas de diplôme, que ce soit diplôme universitaire ou de diplôme tout court, ou alors plutôt ils ont un diplôme quand même, un minimum de baccalauréat africain, mais qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas travaillé quelque part, ou alors qui font dans ce qu'on appelle en Afrique le secteur informel, donc un secteur qui n'est pas réglementaire. Je viens une fois encore répondre à la question très claire, est-ce que l'immigration est faite pour toi? La réponse tout de suite c'est oui. C'est fait pour toi pour une raison simple, c'est que parmi les métiers en demande au Canada, il n'y a pas que des métiers dans les catégories de métiers qualifiés, il y a des métiers dans le secteur de manœuvre, dans le secteur agricole, il y a donc des métiers donc dans ces échelles d'en bas là, qui sont admissibles au recrutement à l'international. Donc très clairement, le Canada a besoin des travailleurs dans toutes ces catégories de métiers. Mais il faut dire que naturellement, cette catégorie là, c'est la catégorie où il y a le plus de candidats. Et c'est dans ces catégories là où, comme je disais dans plusieurs vidéos, il y a plusieurs qui monnaient, qui mettent beaucoup d'argent pour pouvoir avoir un contrat de travail. Et c'est ce que je viendrai te présenter aujourd'hui. Comment tu peux immigrer? Il n'y a pas mille manières. Soit, tu vas bénéficier du fait que ton conjoint a un bon profil. À ce moment là, tu vas venir derrière ton conjoint. Donc ça va être ton atout. Soit alors, si tu évolues seul, tu vas candidater, tu vas immigrer forcément à travers un permis de travail. Il faut que tu oublies la résidence permanente. Pour pouvoir aspirer à la résidence permanente, il y a peut-être des petits toutous nus qui je ne vais pas faire l'objet de cette vidéo, mais si tu te fais accompagner par nous, on pourra te donner ces précisions là. Mais dans tous les cas, a priori, sur le principe, tu ne peux pas candidater pour la résidence permanente. Tu dois aller chercher d'abord un contrat de travail, puis pouvoir décrocher un permis de travail qui va te permettre d'immigrer. Alors, tu as donc la possibilité d'aller candidater dans des sites. Tu as la possibilité d'immigrer via des recrutements, des recrutements où des recruteurs se déplacent, des recrutements en ligne, par des agences, par des compagnies directement, etc. Mais tu as aussi, et ça c'est informel, ce n'est pas légal, ce n'est pas officiel, il y a de plus en plus malheureusement des gens qui font affaire avec des employeurs, qui vont avoir des intermédiaires qui demandent beaucoup d'argent. Alors, avant de choisir cette dernière catégorie, réfléchis, pose-toi bien la question, est-ce que ça vaut le coup que je mette autant d'argent ? Quand je vais mettre autant d'argent pour un contrat sur deux ans, combien je vais gagner ? Parce qu'on s'entend que si c'est un métier des catégories d'en bas, le salaire également, ça va être un salaire proche du SMIC, c'est-à-dire du salaire minimum. Bon, est-ce que le temps de mon séjour va être tel que finalement je serai gagnant, j'aurai épargné quelque chose ? Probablement, oui, tu vas pouvoir épargner quelque chose. Mais il faut bien garder à l'esprit que la possibilité que tu ne puisses pas avoir un autre contrat existe. Oui, la possibilité que tu aies un autre contrat aussi existe. Mais dans tous les cas, j'avais le devoir et je me sentais dans l'obligation de pouvoir faire ces précisions-là. Je me résume en te disant, pas d'expérience professionnelle, pas de diplôme, il y a de la place pour toi. Tous les jours, il y en a qui immigrent dans cette catégorie-là. Il y en a qui immigrent avec ce profil. Donc, il va seulement falloir faire des bons choix, avoir la bonne stratégie. Fais-toi accompagner avec beaucoup de plaisir, on va t'accompagner. On va te donner la possibilité d'être sur des créneaux porteurs. Ne manque pas de réfléchir de près et de voir et de comprendre la nécessité de pouvoir bonifier ton profil, de pouvoir mettre plusieurs éléments qui vont venir transformer et rendre ton profil attrayant. Nous sommes disponibles à t'aider, à t'accompagner. Tu peux nous écrire sur le courriel dans la description et on va se faire le plaisir de te donner des éléments et des tuyaux qui vont avec ton cas de figure. Si tu as aimé la vidéo, like. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. BOULA!